Voilà, merci bien. Je vous remercie sur le numéro de Kamalur Afonjan sur Yangoulen Info TV. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres de l'artiste du Magamak. L'artiste qui vous connaissez a fait ses preuves au niveau national. Ici, il est international. Il faut représenter le Sénégal. Il est un ambassadeur de la culture sénégalaise. Il a fait ses preuves dans la musique urbaine. Il a accepté qu'il est ambassadeur de la musique reggae au Sénégal. Mais aussi qu'il est un panafricain fini dans ses oeuvres. Il faut comprendre et qu'il s'occupe de l'artiste. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres de l'artiste du Sénégal. Qu'est-ce que tu fais? Magnifique. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content dans cette émission. C'est mon grand plaisir aussi. Pouvoir communiquer avec les gens et faire passer le message. Et puis aussi me faire connaître encore davantage par les Sénégalais. Parce que comme nous disons, il faut que nous sommes tous les membres du Sénégal. Donc il faut que les Sénégalais, qu'ils soient les membres, qu'ils soient les membres, qu'ils soient les membres, qu'ils soient les membres. Qu'ils soient les membres de la musique, qu'ils soient les membres. Et puis, la casamance, j'ai un lien intime avec la casamance parce que j'ai un fils qui est né à Bignona, Ousmane. Et puis, la casamance a été après l'avènement du groupe de rap John to be dans lequel j'étais. La casamance a été la première région à m'accueillir à bras ouverts. Et je me souviens très bien, en 1993, en 16, quand on a sorti notre fameux morceau Bulmo Joy Law. On est venu en casamance tout juste après, en décembre, au Collège Sacré-Cœur. Et c'est un concert qui a marqué vraiment les casamancés. Parce que partout où je passe en casamance, les gens me disent, mais je me souviens de votre concert au Collège Sacré-Cœur de Ziguenchoa. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord, donc partout, partout, partout. Donc j'ai une relation assez intime par rapport à ma famille, par rapport au public et aux fans. Mais aussi la casamance est un endroit mystique que j'adore. Parce que j'adore ce qui est mystique africain. Et je pense que c'est très important que nous fâchions aussi sur une culture. Voilà, nous sommes en religion catholique ou en religion musulmane. On avait autre chose. Ce qu'on avait, autre chose là, c'était la communication avec la Terre et les cieux. On comprenait les astres. On n'avait pas besoin de personne pour nous faire comprendre ce que c'était le cycle d'un soleil ou de la lune, tu vois. On avait vraiment cette connaissance-là. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Et puis en même temps, bon, casamance, je pense que les gens sont beaucoup plus sympas que nous. Les gens sont plus accueillants. Et nous avons des terres. Tu vois. Quand nous sommes tous les gens, vraiment, ils sont accueillis, accueillis beaucoup. Mais si nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens qui nous connaissent. Nous sommes tous les gens qui nous connaissent. Nous sommes tous les gens qui nous connaissent. C'est très clair de dire. Nous sommes tous les gens. Mais c'est tout le monde. Mais c'est tout le monde. Donc, j'adore la casamance. Franchement, pour vraiment, en fait, je n'ai pas envie de conclure quoi. Voilà, pour tout le monde, en tant que artiste, je n'ai pas l'impression d'avoir l'album. Je n'ai pas l'impression d'avoir l'album. Je n'ai pas l'impression d'avoir l'appel. Et je n'ai pas l'impression d'avoir l'appel. Je n'ai pas l'impression d'exprimer. Je n'ai pas l'impression d'être international. Pourquoi pas, je n'ai pas l'impression d'être français, l'anglais, l'albaïche, l'albaïche. Je n'ai pas l'impression d'être français, l'albaïche, 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 l'albaïche. Je n'ai pas l'impression d'avoir l'albaïche, 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 l'albaïche. Le premier clip que j'ai sorti, c'était « Sense System ». Et c'était un morceau en wall-off. Et le producteur, à l'époque, me disait « mais non, tu es en Europe, on ne va jamais comprendre ce que tu dis ». J'ai dit « écoute, même si tu ne finances pas le clip, c'est moi qui l'ai financé ». Et ça s'est passé comme ça. C'est moi qui ai pris la responsabilité de faire la vidéo. Et je l'ai sorti et ça cartonnait, même l'étouvape là. Il disait « mais oh, on n'entend pas ce que tu dis, on ne comprend pas ce que tu dis, mais on adore ça ». Et je me souviens d'une anecdote. Un Italien, je l'ai vu à un concert en Sardaigne, en Italie, quand il est venu et qu'il m'a rapproché, qu'on a discuté. Il m'a dit « excuse-moi de te déranger, franchement c'est un honneur de te voir, etc. » Et il m'a dit « mais est-ce que je peux te donner mon numéro et tu appelles ? » J'ai dit « mais t'inquiète, donne-moi ton numéro ». Il m'a donné son numéro, j'ai appelé. Et c'était Saint-Système de Faute-Bonne, qui était sa sonnerie de téléphone. Et c'est un Italien, il ne comprenait pas ce que je disais, mais il adorait cette musique-là. Donc du coup, il faut faire valoir aussi notre langue à l'international. Après, les gens ne vont pas comprendre, mais dès qu'ils t'approchent, tu peux leur traduire, ou bien un tison, un ami sénégaliste, ils peuvent traduire. C'est très important. Donc, la musique est un langage universel. La musique donne ce que je veux dire. Tout le monde peut comprendre, tout le monde peut sentir. Parce que c'est d'abord une sensation. Puisque c'est un peu distrait. Voilà, distrait. Donc, c'est tout ce que je veux dire. C'est très important. Mais on peut aussi consommer. Mais on a fait partie de la carrière, qui me valut. Donc, on a fait partie de l'Université de l'Université de Sénégal. Et puis, on a fait partie des musiques. On a fait partie des musiques, des visibilités. Mais je suis venu en 2014 pour présenter l'album Wandaïna Babylone, j'ai eu à faire une tournée dans les instituts français du Sénégal. Donc Diarna, Zygienchor, Saint-Louis, Kaoulak, Dakar, après moi aussi d'autres clubs, le cas où il y a eu Dakar, la réception n'était pas exactement comme moi je l'aurais souhaité. Donc j'ai eu un peu d'arrivée, un peu d'arrivée, je peux dire bon, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, bon, peut-être que ça va changer. Mais j'ai eu un peu d'arrivée, je peux dire bon, écoute, c'est comme ça, bon, peut-être que ça va changer. Donc je me dis qu'il y a un certain complexe d'infériorité des Sénégalais par rapport à leurs artistes. Ils ne donnent pas la valeur aux artistes sénégalais, mais ils donnent la valeur aux artistes étrangers. Pourquoi ? Parce qu'on est artiste locaux sénégalais, bon, c'est pas grave, ça me cogne le de quoi la gueule. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que ce qu'on fait là, les Jamaïcains, nous avons joué à peu près les gens, tu vois. Et la qualité de notre musique, on ne fait pas à peu près ce que j'ai dit, il faut que je le dis, on a un certain niveau de la musique. On a dit, ah, c'est un niveau vraiment international, la preuve, l'autre fois, à Ziggyashor, on était avec Anto Dibi qui était venu, Je suis content de me dire que je suis content. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je sais que ce que je fais, c'est que je suis découragé. Je suis un battant et un gagnant. Je me persévérer dans ce que je fais. Je suis en train de préparer mes 30 ans de musique au Sénégal. Je suis en train de faire une promotion du reggae. On verra ce que ça va se faire. La population du Sénégal ne comprend pas que l'artiste du Sénégal fait le reggae. On s'associe beaucoup de reggae avec les autres. Ils ont fait des bandiers. Pourtant, ils ont fait l'extérieur. Ce que je veux dire est que nous sommes les plus bons et les plus pauvres. Pourtant, ils ont fait des fesses de ce que je fais. Mais je t'ai laissé dans le texte du reggae. Le reggae, le message. Surtout que le Sénégal, ce genre de message qui porte le plus gros music. moi je sens tout en fait je sens tout parce que je me sens comme quelqu'un qui a un poids sur la tête parce que les gens ne veulent pas le dire et ils ne veulent pas le dire parce que les gens ne veulent pas dire que c'est sans ménagère à ceux qui ou qui sont à ceux qui sont à ceux qui ont réussi ils ne veulent pas dire tout mais le maximum que l'on peut le faire est de leur porte parole que c'est quelqu'un qui a le rôle d'artiste qui a le fait le reggae particulièrement c'est une musique engagée qui peut parler d'amour mais aussi qui peut parler de système politique qui peut parler aussi de système social de la société qui parle de tous les thèmes en fait quoi qui concerne la société humaine quoi je dirais mais moi particulièrement mon premier combat c'est rise up africa d'un africain yéhou je ne sais pas ce que c'est parce que j'étais à Babylone et je n'ai pas dit que j'étais à Babylone parce que j'étais à Babylone parce que j'étais à Babylone parce que même Sénégal a Babylone tu vois mais le système que tu sais que c'est l'Europe qui n'a jamais été emmigrés etc... bon j'ai beaucoup variousitées et ça nous ferons entendre avant d'à우� n'𝖦𝖦𝖗 𝖆𝖦𝖸𝖦𝖦𝖇𝖗𝖦𝖜𝖠 bon y'en a certains qui supportent et y'en a certains qui ne supportent pas parce que nous voulions ік voor server l'방hourglass Je résiste et je joue le rôle du porte-parole des Africains immigrés en Europe quelque part. Donc c'est mon thème, c'est les petites affaires d'Afrique. Je n'ai pas eu de choses, j'ai pas eu de société, j'ai pas eu de vibe. Mais c'est mon thème, c'est l'Afrique parce que demain, il y a des affaires. L'Afrique, il est riche, mais pourquoi alors il est pauvre en même temps ? Ce paradoxe-là, c'est que je veux dire que l'Afrique est le plus riche, sans nous l'Europe ne vit pas, sans nous l'Amérique ne vit pas. Tu vois, nous l'avons vendre tous les pétroles, les gaz, les zirconnets, tout, mais nous l'avons vendre tous les portables. Tu vois, au Congo, tu vois, nous l'avons vendre tous les cobalts. C'est une matière première, ça vient de l'Afrique. Donc, pourquoi nous l'avons vendre tous les pauvres ? Donc, c'est ça mon premier combat pour que l'Afrique se réveille et que se prenne en charge lui-même. Il n'y a pas de développement à quelqu'un. Et puis, nous, nous, nous sommes en train de faire. Et surtout déjà avec le premier grand colon de l'histoire du monde où il est français. Ok ? Il y a une armée française qui veut régler sur notre pays. Il y a une France qui veut dire que par force, il y a des intérêts et des mains mises sur notre continent. C'est ce qu'il faut. Mais il faut que les Sénégalais n'y ait pas seulement blablabla dans les maisons où il y a des Français. Il faut une révolution, je pense, dans ce pays. Je pense que c'est une révolution pour moi. Il faut vraiment que les gens sortent. Mais je crois que quand même, je pense qu'il y a des gens qui sont manifestés. Ils veulent le changement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont réveillés. Mais dans l'Allemagne, c'est mon combat. C'est pour Gattels. Je suis pour un panafricanisme immédiat et absolu. Un éveil des consciences. On en parle depuis tellement. Si l'Afrique, un jour, s'unit, alors ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce qu'on a tout. Voilà quoi. J'entendais un jour Ben Saoudien dire « Ah, mais est-ce que vous savez que vous avez plus de pétrole que nous et que vous avez les plus mauvais dirigeants ? » Voilà pourquoi vous ne serez jamais riches comme nous. Nous avons des bons dirigeants. Nous avons des maîtres de maison, des nègres de maison, excusez-moi du terme. Mais c'est comme ça. Voilà. Des gens qui sont au service de l'Europe. Voilà. Maintenant, on le dit en face devant la caméra. C'est moi, Soulaï, qui l'a dit. Voilà. Réveillez-vous, mes frères. Jusqu'au jour où ça se fera, on va continuer à chanter. Tout le monde en sait que d'autres combats africains. Elle est de très ambassade. Elle n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut changer la constitution pour que elle soit plus fière. Qu'est-ce que tu veux dire sur le troisième mandat en Afrique ? Et après qu'ils font ça comme une dynastie avec leurs familles, leurs enfants deviennent des présidents aussi, tu vois, c'est compliqué en Afrique quoi pour l'Holo Mono. Donc aujourd'hui, si un président africain, un président, je veux dire dans le cas du Sénégal, qui veut un troisième mandat et qui avait dit quand même, non, 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 je ferai que deux mandats, aujourd'hui, moi, je ne ferai que deux mandats, aujourd'hui, moi, je ne ferai pas, je ne ferai pas, bon, il faut se poser la question quoi. Donc, là, je veux dire exactement, moi, je veux dire pour Daffarat Réoumi, je veux dire, je veux dire, parce qu'effectivement, il est sous l'emprise, justement, des Français qui sont là et qui contrôlent et qui surveillent un peu tout ce qui se passe ici, quoi, tu vois. Donc, j'ai lu d'un mec qui fait, j'ai mis sur le 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 fait, je veux dire, d'un mec qui t'aimé, tu n'aimes pas de problème, il n'y a pas de problème, comme d'un mec qui t'aimé, Les gens meurent avec des accouchements, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas des machines, il y a des hôpitaux qui ont des poubelles, qui ont des problèmes techniques, des problèmes de personnel, un système sanitaire quand même défaillant. Les hôpitaux, les gens qui se comportent n'importe comment, ils se comportent, ils se font des failles, ils se font des malades, etc. C'est-à-dire qu'il faut que nous réformer le système, c'est un système qui est bon depuis très longtemps, j'ai dit ça, et si le système ne change pas, l'Afrique n'a pas besoin de tête nouvelle tout le temps. Ils ont besoin de changer un système, c'est tout. Tu peux être à la tête d'un gouvernement, mais si tu ne changes pas le système, le système, le gouvernement, le système, il y a rigueur dans ce que tu fais. Tu vois, Benjenek a l'emprise coloniale tout le temps, c'est la France qui dicte, c'est l'Angleterre, c'est l'Espagne, c'est les coopérations canadiens, tout ça, tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien la coopération. Mais par contre, ce n'est pas le profit, par exemple, de la monnaie déjà du CFA qui va devenir éco, qui va être encore dévalué, encore deux fois plus. Et toutes ces conneries-là, excusez-moi, mais on va où là ? Ça, c'est des problèmes à parler, mais ouvertement. Tu vois, moi, je suis citoyen et je m'exprime. En tant que citoyen, je sais que ça ne va pas nous amener très loin, ça. Au contraire, les Africains seront encore beaucoup plus pauvres avec cette monnaie. Qui est fabriquée toujours en France ? Oui, donc c'est un combat qu'il faut mener pour que les gens qui sont à la tête de nos États puissent adopter un système qui arrange le peuple, parce que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui a ses exigences. Il est au service. Le président de la République, il est au service du peuple. Ce n'est pas le peuple qui, oh, monsieur le président, votre sainteté, votre royaume, voilà, vous pouvez faire. Non, ce que vous voulez, mais non, c'est nous qui sommes les patrons de ce mec qui est à la tête du palais. C'est lui qui doit écouter nos exigences et le faire. Le peuple dit, écoutez, on veut des hôpitaux qui sont salubres et qui nous soignent bien. Le peuple veut des écoles pour l'instruction. Le peuple veut manger à sa faim. Alors qu'on a tout ici. On a tout ici. Sénégal. S'il maîtrise ses ressources naturelles, nous serons parmi les puissances mondiales, je dis, les plus avancées. L'air là alors. L'étour, tu sais, gué, gué, océan Atlantique, gué, 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 gué. Mais c'est une richesse inestimable qui n'existe même pas en Afrique, en Nord de l'Afrique. Sénégal, c'est l'une des terres les plus riches du monde. Sénégalais, ils ont le droit à manger à leur faim. T'as dit, nous, maîtrisez-vous sur nos ressources naturelles. Il y a le pétrole qui gaz à New York. Mais Sénégalais, il va vivre à l'aise. On sera en vie de tout le monde. Mais malheureusement, voilà ce qui se passe. Donc, pour parler du troisième mandat et tout ça, pour conclure. Moi, je dis, franchement, les gens, ils peuvent être à la tête, n'importe qui peut être à la tête de l'État sénégalais. Mais il faut juste qu'on change le système, qu'on revoie vraiment comment... Je ne suis pas dirigeant, je n'y connais pas trop grand-chose en politique. Mais je sais que ce que je vois là, le peuple souffre. Ça, c'est une constatation. Le peuple souffre. Donc, M. le Président, vous savez que le peuple souffre? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme solution? Donnez-nous cette solution pour qu'on ait, voilà, cette autosuffisance alimentaire, cette autosuffisance? Et voilà, voilà, du pays qui est vraiment... Est-ce que vous avez le mérité, quoi? Est-ce que vous avez le mérité? Et là, bon, les Sénégalais, les gens ne sont pas à l'accord. Ils m'ont constaté de l'axisme, on a beaucoup de l'axisme. On laisse passer les choses. Ce n'est pas grave. Non, Graoul, non. Je ne sais pas si c'est tout. Mais il y a un autre, il y a un président. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Alors que c'est un citoyen que nous... En Amérique, on insulte le président devant lui, devant chez lui, devant la Maison-Blanche. Parce que c'est la démocratie. Et l'Olu Mombororé, nous aussi, Amnensinu Culture, on ne va pas inciter le président. Je n'ai jamais chanté une chanson qui a insulté le président. Mais quand même, je vais dire la vérité. Monsieur le président, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, voilà, chacun a sa politique, chacun a son peuple qui est élu, chacun a ses magouilles, ses solutions. Voilà, avec tout le respect que je dois à tous les présidents de la République du Sénégal, mais le Sénégal n'avance pas. Le Sénégalais est pauvre. Et il y a une marge entre le riche et le pauvre. Quand on est pauvre au Sénégal, on est très pauvre. Et quand on est riche, on est très riche. Il faut demander comment se fait la circulation de la monnaie, des biens, etc. Bon, c'est un débat très loin, très long, ça ne va jamais finir. Voilà. Voilà, c'est mon idéal avec ma chaleur. Voilà, merci bien. Merci. Donc, dès que nous allons parler, le système de notre propre système, nous devons changer. Sanger le comportement et beaucoup d'effets, nous pousserons ce que vous connaissez sur le développement. Voilà, ce que vous connaissez, c'est que les pauvres, 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 les pauvres. Nous avons des recherches, nous devons les exploiter pour que le peuple sénégalais puisse être à l'aise. Mais nous devons revenir sur ce projet, avec les relations avec les artistes ici, dans le Sénégal. Le projet, nous devons venir au Sénégal parce que c'est important. C'est un grand mot, je veux dire, c'est très relatif. Mais je pense que les relations avec les artistes ici, dans le Sénégal, dans le Sénégal, dans le вокenal, dans le PBS, dans dans le recession, dans le ventre, dans le monde. Tout le monde, je pense que tout le monde, je pense qu'il a un respect mutuel avec eux. C'est vraiment la vraie, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très bien respectés à tout. Ils ont vraiment respecté, ils n'ont pas à la dire. Donc, vraiment, respect pour les mutuels et Santéa Le Boubard, vraiment artiste sénégalais, voilà, voilà, je n'ai rien à parler, personne, quoi, vraiment. Et puis, voilà, donc, personnellement, je vois qu'il y a beaucoup de talent, ils méritent vraiment beaucoup, et dans l'ombre, finalement, j'ai eu à faire une compilation que j'avais produite avec mon label, Universal Records, je me suis dit que Rise Africa, donc, j'ai eu les 23 artistes africains, dont les Sénégalais dedans, Guineens, Mozambicains, Togolais, bon, bref, beaucoup de nationalités, pour faire la première compilation de reggae africain. Et, pour te dire, donc, bon, aussi, à part la musique, évidemment, j'ai eu une casquette de producteur, donc, pour pouvoir pousser l'artiste, parce que, si je dis qu'il est un petit, je me met, après, Dieu t'a fait l'ère qui facebook, c'est normal, et tu as montré que là, on peut le pousser, et ça, c'est aussi une mission, voilà, donc, Il y a aussi une continuité, il y a aussi un projet qui a été fait dans les festivals « Rays d'Africa » peut-être, « Inch'Allah » Si on a passé un peu, il y a aussi un projet à long terme et à court terme Bien sûr, c'est mes 30 ans de musique que j'ai célébré ici au Sénégal Avant, je le célébrais en France, en Italie, etc. Chaque année, mais là, ce sera 30 ans, en 2020, que j'ai fait de la musique Et j'ai voulu le célébrer ici à Dakar, le 1er février, le jour de mon anniversaire Au musée des civilisations noires à Dakar Au musée des civilisations noires, c'est une civilisation noire Pas d'africain, ça parle d'Afrique et tout Donc ce n'est pas choisi même le lieu par hasard J'ai invité des artistes, des artistes, des artistes, des artistes C'est un projet à court terme Et puis, je suis aussi dans la production, j'ai vu des artistes Je ne sais pas, j'ai légalisé mon label ici Et tout ça, je crée une fondation en fait Une fondation qui va s'occuper de l'événementiel Bon, après, c'est des projets que j'ai amené C'est un projet Voilà, mais là, je suis en train de faire Je suis en train de faire des édifices Au Sénégal, dans la musique et dans l'art Bon, je fais quoi, Inch'Allah Et puis après, je suis en train de faire des guides Voilà, voilà Un jour, je suis ministre de la Culture Bon, mais Je sais que Je ne serai jamais ça Mais je sais que Voilà, j'aimerais bien Un jour Faire quelque chose dans mon pays Au niveau de la culture Parce que l'inheur son Mandela-Namwa La culture est la première richesse d'un pays Voilà La première richesse d'un pays, c'est la culture Si tu veux dire, c'est la culture Si tu veux dire, c'est une culture Vraiment une culture C'est une culture La culture, c'est un peu plus tradition Il y a eu l'aide, le respect de l'aîné, l'affaire culturelle. Il y a eu l'affaire d'environnement, l'affaire de talib, l'affaire de talib, l'affaire de talib. Il y a eu l'affaire de la culture. Il y a eu l'affaire de la culture. Il y a eu l'affaire de la culture. Comme le cas de Rwanda, les gens ne peuvent pas se faire. Il y a eu l'affaire de la culture. Il y a eu une bonne gouvernance. J'espère un jour apporter mieux et plus encore pour la culture sénégalaise dans mon pays. J'espère le faire un jour, le réaliser. Il y a eu l'affaire de la culture. Voilà, merci bien. Il est prêt à participer à l'édifice de la culture sénégalaise mais africaine dans le cadre général. Parce qu'il y a eu des compilations avec les artistes africains. C'est-à-dire qu'ils pensent à l'Afrique, ils pensent au Sénégal. Mais c'est bien. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu l'appel pour lancer la jeunesse. C'est-à-dire qu'ils apparaissent pour faire une musique. Qu'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, quand ils viennent, ils viennent d'ici et qu'ils viennent. Et qu'ils viennent d'ici, ils ont été le plus important pour continuer. Je disais qu'il y a eu des gens qui viennent, qu'ils viennent. C'est mon professeur qui m'a contribué de mes textes. Un jour, j'ai dit que ma musique traverse des assemblées qui souffrent. Des régions, des continents. Donc, tout artiste, c'est comme ça. Un, le travail. Deux, le sérieux. Trois, le professionnalisme. Dès le premier moment. Après, la réussite. C'est mon fils qui fait de la musique aussi. Tu vois, Ibrahima Ibsen. C'est un homme aussi conseilleux. Ce que je fais est conseilleux, c'est un conseil à tous les autres artistes. Moi, il est vraiment, voilà, travail sérieux. Et puis, vraiment, la vie est pleine de surprises. Je n'ai pas envie de changer complètement avec un seul morceau. Et puis, voilà, c'est le lancement de ta carrière, quoi. Donc, ne jamais se décourager, jamais, jamais, jamais. Et puis, toujours travailler. C'est mon conseil, mais je pense que, bon, c'est un petit conseil. Les gens, ils le savent, quoi. Ils le savent, ils le savent. Si un peu le leur, ils le savent, les résultats, nous les voyons. Ils sont le soutienux, ils ont le soutienux. Des dames, 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 dames. Ils ont trouvé ses exercices. Si ils se trouvent les premiers. Encha'Allah, ils ne peuvent faire ça. Voilà. Tout ça, c'est là. je lance vraiment un appel de courage au peuple sénégalais, aux artistes sénégalais de ne jamais lâcher l'affaire je suis l'habitude de tous les artistes il y a le barque de la sénégalais ils sont tous ils sont tous ils sont tous internationalement parce que le Sénégal a son mot à dire voilà voilà merci bien je vous remercie beaucoup vous avez une info aussi je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup inshallah pourquoi pas en international nous avons fait des interviews à l'international à l'international au Sénégal aussi d'accord merci 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 à vous longue vie à vous merci